Bonsoir à tous, c'est donc le retour de ce beau temps durable jusqu'au week-end prochain. On attend des conditions anticycloniques sur le pays avec beaucoup plus de soleil sur la moitié nord, un temps un petit peu plus perturbé, on va le voir dans quelques instants dans le sud de la France. Des conditions anticycloniques qui s'étirent des assorts jusqu'au pays scandinave, avec également cette dépression sur l'Italie qui nous apporte un ciel un petit peu plus couvert autour de la Méditerranée. Les nuages qui ont eu du mal à se dissiper tout de même cet après-midi sur la façade atlantique. Alors dès demain matin, vous retrouverez pas mal de nuages bas sur le pays, notamment sur l'ouest de la France, quelques bandes brouillards au nord de la Bretagne ou encore de la Normandie, dans le centre-est également, déjà un plein soleil autour de la Méditerranée, mais avec le vent qui va souffler jusqu'à 70 km heure, le soleil persistera dans l'après-midi, autour de la Méditerranée, de la Bretagne en remontant jusqu'aux Ardennes. Alors quelques nuages, notamment du nord-est vers la région centre, vers l'Aquitaine au cours de l'après-midi, mais les éclaircies seront très très belles. Il fera frais en matinée, notamment sur le Massif central. On va descendre à moins 3 degrés, 0 seulement du côté de Rennes ou encore de Besançon. 6 degrés à Paris et jusqu'à 9 degrés sur la Corse. Et dans l'après-midi, des valeurs stationnaires. 12 degrés, c'est pour Paris. Attention, on attend un petit pic de pollution pour ce week-end. 12 degrés également à Rennes. De la fraîcheur dans l'est du pays, avec 9 degrés à Strasbourg ou encore à Limoges. 10 degrés sur le Pays basque et nous allons atteindre les 17 degrés sur la Corse. Des conditions anticycloniques qui vont donc persister jusqu'au week-end prochain. Dimanche, on attend ces quelques nuages des Pyrénées jusqu'au nord-est. Cette petite bise va tout de même rafraîchir l'ambiance sur la moitié nord. Elle va souffler jusqu'à 60 km heure. Autour de la Méditerranée, toujours du vent jusqu'à 70 km heure. Avec quelques averses de pluie et neige mêlée attendue sur la Provence-Alpes-Côte d'Azur. De la neige également, quelques flocons sur les Pyrénées ou encore le massif central. Lundi, vous retrouvez à peu près la même configuration avec toujours plus de soleil sur la moitié nord. Mais avec le vent qui va encore souffler jusqu'à 50 km heure. Des nuages un peu plus nombreux vers le sud. Un petit peu d'instabilité vers les Alpes. Une moyenne de 11 degrés sur la moitié nord. 12 degrés dans le sud de la France. Mardi, les nuages seront un petit peu plus présents vers le nord-est de la France. Une dépression va se creuser petit à petit mercredi sur l'Italie. Elle va nous envoyer dans ce flux de secteur nord-est. Un temps un petit peu plus perturbé sur la façade est du pays. À surveiller pour jeudi prochain des averses orageuses attendues autour de la Méditerranée. Mais vous le voyez, le soleil va persister jusqu'au week-end prochain. Avec même une petite hausse des températures attendues pour vendredi prochain. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et vous retrouve dans quelques instants pour la météo des neiges. Votre météo des neiges avec des conditions extraordinaires actuellement sur la plupart de nos massifs. Regardez du côté de Montjura aujourd'hui, vous avez profité d'un mètre 80 de neige en haut des pistes. 40 centimètres en bas des pistes. Il fait froid le matin. Couvrez-vous l'après-midi. Le dégel est un peu compliqué sur les Alpes du Nord. Actuellement, vous profitez de près de 3 mètres de neige en haut des pistes. Et les éclaircies seront bien présentes pour demain. Alors dimanche, on attend tout de même quelques flocons sur les Pyrénées ou encore les Alpes du Sud. Et le risque d'avalanche est de niveau 3 sur 5 sur le versant sud des Pyrénées. Donc soyez très prudents. Je vous souhaite à tous une excellente soirée sur France 2.